Alors, il y a une question que je voudrais poser, moi, très générale, sur la nature de la collaboration. Tout à l'heure, Frédéric Ferdinand, vous avez dit que c'était une négociation permanente. Jean-Pierre Azéma, vous avez reconnu les qualités d'homme privé de Laval, et en même temps, vous l'avez vu pris dans une sorte d'engrenage, mais outre ces qualités d'homme privé, Pierre Laval n'était pas un nazi, ce n'était même pas un fasciste. Et lui et son gouvernement, d'emblée, se sont proposés, avec un empressement tout à fait singulier, à collaborer avec le régime nazi. Alors, comment expliquer qu'en France, des gens qui n'étaient pas fascistes, et qui, à fortiori, n'étaient pas nazis, aient pu proposer ainsi la collaboration avec l'Allemagne, avant même que l'Allemagne leur demande. Et si ce n'est pas pour des raisons idéologiques. Frédéric Ferdinand va répondre, parce que là, je suis assez d'accord avec lui. Mais c'est la politique de conservation. Un certain nombre de Français pensent que la France ne s'est pas remise de la saignée de la Première Guerre mondiale, qu'il ne faut pas qu'elle en ait une équivalente, que ce pays est un pays affaibli, et qu'il est affaibli du fait de sa victoire coûteuse, donc de 1918, qui ne s'est pas remise, et que c'est donc à un convalescent blessé qu'on a demandé l'effort, et du point de vue d'un Laval, l'effort désastreux, il est contre la guerre en 1939, d'une guerre qu'il était assuré de perdre. À ce moment-là, quelle est la seule politique possible, du point de vue de ces collaborateurs non nazis, qui se différencient des gens qui aiment l'Allemagne, ce qui existe également, c'est de dire, bon, il faut protéger ce pays des conséquences d'une politique qui a été suicidaire, qui a été menée par quelques dirigeants, heureusement écartés du pouvoir. Bon, nous sommes les médecins chargés de faire ce qu'ils peuvent, voilà. Alors, est-ce que je peux essayer de compléter en disant que, je partage tout à fait votre analyse, disons, on peut peut-être ajouter ceci, c'est que, Pétain d'abord, avec un certain nombre de variantes, Végan, Laval, et Laval est une des variantes, on fait une sorte de calcul de réel politique. Dix ans en 40, compte tenu du rapport des forces, on est toujours en 40, 42, 43, 44, ça va changer. En 40, réel politique, l'Allemagne est gagnante, il faut donc qu'on ait le maximum, mettons, de biscuits, de munitions, au moment où une conférence de paix va s'ouvrir, et l'Allemagne et l'Europe sera forcément allemand. Donc, c'est un calcul, un Paris. C'est Montoir, c'est la collaboration politique demandée par l'État français, c'est donc une collaboration à la fois économique et politique fondée sur l'Arial politique, sur un Paris. Montoir, ce sont les deux rencontres, de Laval et de Pétain avec Hitler. Le 22 et le 24 octobre, 1942, 1943, ça a quand même changé. Dans la mesure où, pour négocier avec l'ogre qui s'appelle le Reich, et qui ne s'en laisse pas compter, l'État français n'a plus grand-chose. Et mais, il faut quand même ajouter aussi une chose, c'est que derrière cela, ou même avant cela, chez Pétain, mais Laval le rejoint en 1944, et vous le soulignez bien dans votre bouquin, c'est une obsession de l'ordre. C'est-à-dire que pour Pétain, cette collaboration d'État qui permettra à la France de faire bonne figure dans une Europe allemande permettra d'enraciner ce qui est fondamental, à savoir la révolution nationale. Et les préoccupations de l'ennemi intérieur prennent alors le pas sur l'ennemi extérieur. Et Laval tombe dans ce piège. À partir de 1943, par cette obsession de l'ordre dont l'un des éléments, comme vous l'avez signalé, mais n'est pas le seul, est l'anticommunisme. Et c'est par un engrenage, un engrenage épouvantable dans lequel ils vont être broyés, mais dans lequel les Françaises et les Français vont laisser des cadavres derrière. Cette obsession de l'ordre intérieur qu'on ne doit pas oublier dans la collaboration d'État qui les mène à cet État et à ce mécanisme, à cet engrenage. Et ce point est aussi important que le premier. Frédéric Fermat, vous êtes d'accord ? Complètement d'accord. Ah bon. Alors sur ce point-là, vous êtes tout à fait d'accord l'un et l'autre. Mais en revanche, Jean-Pierre Ezeema vous reprochait amicalement tout à l'heure d'avoir plutôt sur l'aval le point de vue du verre à moitié plein alors qu'il avait lui le point de vue plus critique, plus pessimiste du verre à moitié vide. Et là, ça me pousse à vous poser une question portant au fond sur la nature de la biographie. Est-ce qu'il n'y a pas dans la biographie un risque ? Le risque d'une sorte d'empathie pour le personnage que l'on traite. Parce qu'on le fréquente pendant très longtemps, parce qu'on est amené à le comprendre, parce que dans le cas de Laval, on est amené à revivre avec lui ces derniers jours. et que les derniers jours d'un condamné aussi ignoble fut-il sont toujours atroces. Et, au fond, est-ce que vous n'êtes pas tombé dans ce piège de l'empathie ? Frère Koupermann. C'est très difficile à l'auteur d'une biographie de répondre à une question pareille par la force des choses. C'est aux autres de le dire. Et je suis persuadé que Jean-Pierre Azéma pense que je suis carrément épris de mon modèle. Non, un peu prisonnier. Un peu prisonnier. Bon, alors, je n'ai pas une réponse nette. Il est vrai que ma fréquentation de Laval a été longue et qu'il y a problème dans la compréhension. Il y a, en effet, problème dans la compréhension. C'est vrai que, rappelons cependant une chose. Premier temps, c'est que même si Laval parlait lui-même du verdict de l'histoire, l'historien n'est jamais un procureur. Ça, c'est un point qui me paraît important. Le temps des historiens procureurs et des journalistes flics qui en rajoutent, c'est-à-dire qui essayent d'enfoncer complètement quelqu'un. Ce temps, nous l'avons vécu, c'est un temps de terrorisme mental. J'espère qu'on en est sortis. Maintenant, il y a une autre question. Il y a le problème de ne pas être un avocat. Il y a le problème de ne pas être un avocat. C'est également, bien que ce soit, à mon avis, moins grave que d'être procureur, l'historien n'est pas avocat. Il n'est pas avocat en ce sens qu'il n'a pas à trier les pièces pour chercher celle qui arrange son client et pour garder en ce sens, il ne doit pas être avocat. Maintenant, il y a une question d'ensemble. Quand on dit biographie, on croit toujours que c'est l'histoire d'un homme, forcément, puisque cet homme est sorti, en quelque sorte, de la gangue de l'époque et il est mis au premier plan. C'est forcément l'histoire d'un temps. Et c'est le seul intérêt d'une biographie, me semble-t-il, c'est qu'elle soit l'histoire d'un temps. Et un personnage est intéressant dans la mesure où il a été quelque chose dans son temps. En l'occurrence, ce temps est long relativement pour celui de Laval puisqu'il commence au début du siècle, passons sur son enfance, mais il commence au début du siècle et il va jusqu'à sa mort en 1945. Ça fait une bonne quarantaine d'années d'histoire française. Pendant cette quarantaine d'années, Laval est porteur d'un certain nombre de choses. Il n'est pas seulement lui-même. Il est quand même une partie de ce qu'ont été les Français pour leur meilleur et pour leur pire. Il ne faut pas l'oublier. Il n'a pas craché dans un micro un message qu'il était le seul à comprendre et le seul à penser. Et le problème, c'est que même parmi les gens qui le haïssaient, et dans l'ensemble, il est remarquablement connu parce qu'il est impopulaire, il a survécu par l'impopularité, eh bien, il n'empêche que ces gens-là ont considéré quand même que Laval, c'était quelqu'un, ça signifie, d'entre eux. Jean-Pierre Azéma, à vous la conclusion. Ah non, non, pas du tout. Mais enfin, c'est une conclusion provisoire. Oui, tout à fait. Je pense que peut-être Fred Kufferman a pu être parfois un petit peu prisonnier de son bonhomme, de son héros. Un petit peu prisonnier peut-être un peu de ses sources. On ne va pas entrer dans le détail de la cuisine historique, mais vous privilégiez parfois telle source en faveur de Laval. Je vais vous prendre un seul exemple. Entre les deux entrevues de Montoir, l'entrevue de Montoir, Laval, vous ne citez que des sources lavaliennes, et en disant que dans le fond, Laval, à sa première rencontre avec le Reich, avait mieux fait que tirer son épingle du jeu. Et pour la seconde, où c'est Philippe Pétain qui est en jeu, vous dites en clair, en utilisant les sources allemandes, que Pétain, à ce moment-là, s'est fait piéger. Alors, il y a un tout petit problème à mon avis de sources, et puis je crois que sur l'ensemble de l'historiographie, il me semble personnellement qu'il y a un petit mouvement pendulaire. Il y a eu d'abord Robert Aron, le pendule est passé de l'autre côté, un effet balancier, avec Paxton. Aron plus indulgent, Paxton plus sévère. Tout à fait. Voilà. Et à l'heure actuelle, on assiste, parce que je crois que vous n'êtes pas le seul, me semble-t-il, un petit peu dans l'air du temps, qu'un certain nombre d'ouvrages qui viennent d'être publiés, y compris au niveau des biographies, alors on repart un peu de l'autre côté, et ça me semble relativement significatif du temps actuel des historiens. Bien, écoutez, je vous remercie, Fred Kupferman et Jean-Pierre Azemar. Je rappelle le titre du livre de Fred Kupferman, Laval, 1883-1945, publié chez Ballon. et Jean-Pierre Azemar.